Bienvenue à nouveau sur ma chaîne, c'est une vidéo vite fait, ok? C'est une vidéo vraiment, vraiment, vraiment importante pour les personnes qui sont déjà au Canada, qui travaillent déjà au Canada, soit dans le secteur de la santé ou dans un milieu qui est jugé essentiel et que ces personnes-là attendent impatiemment d'avoir leur résidence permanente, eh bien, je vous apporte une bonne nouvelle. Donc, à savoir que dernièrement, en fait, la semaine passée, le gouvernement du Canada a décidé d'octroyer d'une façon assez rapide 90 000 résidences permanentes. Ces 90 000 résidences permanentes, là, sont regroupées de la façon suivante. Il va y avoir premièrement 20 000 personnes qui vont être, 20 000 personnes, en fait, qui travaillent d'une façon temporaire ici au Canada, dans le secteur soit de la santé ou dans un secteur jugé essentiel. Dans le secteur jugé essentiel, il peut être aussi dans le domaine agricole. Il peut s'agir des personnes qui sont, qui travaillent soit comme inhalothérapeute, personnes qui travaillent comme travailleurs sociaux, en fait, toutes les personnes qui abordent, en fait, qui soutiennent le milieu de la santé, qu'elles soient même des proposées aux bénéficiaires, ces personnes qui travaillent d'une façon temporaire et qui aimeraient donc avoir leur résidence permanente. Sachez que le Canada va offrir 20 000 résidences permanentes à ces personnes-là. Ensuite de ça, il va y avoir 30 000 personnes aussi qui vont avoir leur résidence permanente. Ces personnes-là doivent travailler dans un secteur jugé essentiel. Donc, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'agriculture, au niveau de, je ne sais pas, tout ce qui est essentiel à la vie, en fait, ok? Là, c'est 30 000 personnes et il va y avoir, donc, aussi 40 000 résidences permanentes qui vont être octroyées au niveau, en fait, pour les étudiants internationaux. Ces étudiants internationaux-là qui ont été, donc, diplômés ici au Canada dans le milieu de la santé. Donc, ça, c'est déjà les chiffres qui sont repartis. Donc, on va avoir 20 000 résidences permanentes pour des travailleurs temporaires. On va avoir également 30 000 résidences permanentes pour les personnes qui travaillent dans un milieu qui est jugé essentiel au Canada, par exemple, le milieu de l'agriculture. Et 40 000 résidences permanentes qui vont être octroyées aux étudiants internationaux qui ont été diplômés ici au Canada et qui veulent avoir la résidence permanente. Ces étudiants-là ont soit été diplômés, soit dans les soins infirmiers, soit en tant qu'infirmière auxiliaire, en tant que préposé aux bénéficiaires, en tant que, je ne sais pas, travailleur social, en tant que inalithérapeute, en tant que, je ne sais pas, psychologue. Donc, en gros, c'est ce chiffre-là. Et la période, donc, d'octroi de ces résidences permanentes-là et d'analyse de dossier s'échalonne du 6 mai au 5 novembre 2021. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes-là, n'oubliez pas, n'attendez pas d'aller vraiment déposer votre demande de résidence permanente car il va être traité d'une façon accélérée. C'est un décret gouvernemental, c'est le ministère de l'immigration du Canada qui l'a annoncé dernièrement. Donc, allez-y, déposez votre dossier. Je pense que vous n'avez rien à perdre. Si vous voulez rentrer, je vous, vous pouvez, mais ne ratez pas cette occasion-là et venez porter mes fortes, donc, au niveau de la santé. La vidéo ne sera pas très longue. Je vais vous mettre un lien très important dans la barre de description d'info. Si vous voulez plus d'informations en ce qui concerne l'immigration, les étapes à remplir concernant la résidence permanente, allez voir une vidéo que j'ai déjà faite et aussi, je vais vous mettre en lien de description d'info le site officiel, en fait, de l'immigration ici au Canada. Mifiez-vous des sites erronés. Et ne vous faites pas avoir par, je ne sais pas, des consultants qui sont faux. Donc, allez toujours consulter les sites officiels. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Et c'est parti. Et dites-moi dans les commentaires quand votre résidence permanente, vous l'aurez obtenu. Donc, on se revoit très bientôt. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada